Olala, attention, attention, c'est l'épisode 2 les amis, avec les loulous, voilà, j'avais arrêté la vidéo, olala, je voulais faire un épisode 2, j'espère dans la joie et la bonne humeur sans problème et tout, oh la fifi, oh la vache, elle est complètement fou-fol, elle est complètement fou-fol, elle est complètement fou-fol, oh la vache, c'est vraiment du malinois ça, du malinois pure grasse et surtout, elle a très mal au ventre, donc c'est chaleur, donc du coup elle pète des câbles, ma fifi, mais si ça va aller, ça va aller, doucement, doucement là, donc j'ai laissé vraiment sécher bien plus que dans la partie 1, la première vidéo, voilà, là comme ça au moins, ça a le temps de sécher propre, on profite vraiment du soleil, il fait bon, il n'y a même pas trop de moustiques, trop de temps, bizarrement, c'est bizarre, en même temps, il y a un bon temps, et ça fait bien plaisir, ni trop chaud, ni trop froid, soleil, nickel, il est sec, le problème c'est que j'ai une aile, une aile qui ne peut pas se retirer derrière, du coup c'est très compliqué, il va falloir que je trouve une solution, quand je dis pas le retirer, c'est très compliqué, c'est qu'elle ne peut pas se retirer du tout, je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai rien fonté, mais déjà j'avais eu du mal à la mettre, ça ne m'étonne pas, donc impossible de la retirer, il va falloir que je rentre chez chouchous, avec un peu plus de matos pour pouvoir libérer tout ça, voilà, c'est comme ça, une petite suite tranquillou, avec les loulous, voilà, merci d'ailleurs pour vos messages, vos commentaires, sur la vidéo où il y a eu plusieurs incidents, dont notamment la péniche et le fang, le bébé chevreuil que j'ai découvert, cadavre quoi, voilà, c'est comme ça, là aujourd'hui, je mate les oiseaux, je filmerai qu'avec mon téléphone, cette fois-ci, le son sera certainement meilleur, la qualité peut-être aussi, ça fait pas longtemps que j'ai le nouveau téléphone, donc du coup j'essaie de m'y retrouver encore, mais il est un peu plus performant, je le vois aussi également, il est plus performant, au niveau des couleurs, et tout ça, même au niveau de la vision, là, 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 allez mon gros, reviens, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de chiens, et ils ont pas l'air trop d'accord. Et bah moi, finalement, je vais me rapprocher gentiment, pas trop loin de chez Chouchou, au calme, dans les alentours du centre, pas dans trop de chiens et tout, voilà, on va se mettre sur un autre spot, pour se rapprocher, on prend pas de risque avec le bébé, tout ça, et puis voilà, de toute façon, c'est la deuxième partie, je voulais vous filmer un petit peu la route, voilà, c'est rare que mon éclairage soit allumé, ça fait un peu de route comme ça, mais c'est pas, c'est pas le Pérou, mes amis, c'est pas le Pérou, je peux plus trop faire de vanlife ni rien, mais bon, voilà, ça fait toujours un petit peu de route à filmer, deux, trois trucs à vous raconter, et puis voilà, on reste nomade, on reste comme ça, mais un peu plus âgique qu'avant, c'est tout, c'est comme ça. Allez, à tout de suite sur le spot. Bon, bah, la destination sera peut-être là. Je suis allé dans une destination, c'était compliqué, il y avait au moins 10 camping-cars les uns sur les autres, des vannes, des camping-cars, non, avec les chiens et tout, il y avait des chiens partout dehors et tout, avec les miens, c'est pas possible. Donc bon, on se recule un peu, on se met un petit peu en mode tranquille, on va retester un autre spot, on se rapproche gentiment, pour pas être trop loin de bébé, tout ça, être sou chou. Donc voilà, on va essayer de trouver le spot de la night, comme ça, on n'est pas trop loin. Eh bien, c'est les amis, on s'est arrêté sur un petit spot sympatoche. Voilà, on est là, tranquille. On n'est pas loin d'un château, en dessous des arbres. Ils annoncent pas de tempête, donc c'est nickel. Bon, il y a quelques bosses, je vous avoue, j'ai pas les cales et tout, mais j'ai trouvé racine, comme on dit. Je me suis positionné bien comme il faut après quelques manœuvres. Du coup, je me suis bien posé. Il y a un petit camping-car là-bas, il est posé. Chacun a son petit espace à lui. Le petit dodo en face d'un champ propre, un petit stade et tout. Bon, il y a une nationale, ça fait un peu de bruit, mais le camion, ça devrait le faire, vu que c'est bien isolé. Enfin, quand je dis bien isolé, j'aurais pu faire mieux, tout le monde peut faire mieux. Sortir un peu les loulous. Allez, les loulous. Doucement, doucement, doucement. Le temps qu'ils découvrent où c'est, les odeurs, les machins. Vous connaissez la chanson, parce qu'ils ont des loulous. Allez, direct, territoire. Voilà, il est là, le loup. Un pissou, je marque mon territoire, rien n'a secoué. Je vais leur mettre leur petit collier pour faire de la lumière, comme ça ils seront visibles à des kilomètres. Et Yuel est là aussi. On est là, au calme. Bien garé, comme je vous l'ai dit. On va être bien là. C'était pas facile ce soir pour trouver un spot, mais ça c'est fait. On lâche pas le morceau, jamais. Tu trouves pas un spot, t'en trouves pas deux, t'en trouves pas trois. Souvent, t'as envie de lâcher prise. Lâche jamais prise. Et parfois, c'est même pas Park4night qui peut t'aider. Parce qu'il s'est trop blindé. Fille-toi à ton instinct. Et voilà les petits colliers. Je les avais déjà montré dans une vidéo précédente. Il y a un moment. Et c'est vrai que j'y avais déjà pensé. Et Toto, nomade de LG, mon poteau, il en avait pris deux. Pour ses loulous. T'es où Yéou ? Assis. 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 Attends. Attends que je montre aux abonnés. Je mets la lumière. Assis. 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 Ah si. Oui. Deux secondes. Que je montre aux abonnés. Attends. 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 Oh là. Yéou ? On la voit bien. Ça, moi, comme ça, on les voit. Ils ont plein de lumières parce qu'ils ont aussi un autre collier pour que je puisse les appeler de loin. Qu'en fait, ils ont la lumière verte, la lumière rouge. C'est un aéroport chez eux. Attends. Je vais te la mettre, là, ma fifi. On voit mieux. Désolé, les amis. On la voit mieux, là. Oh là 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 là. Je sais plus c'est quel groupe de musique, déjà, là, qui faisait ça. Les lumières dans tous les sens. Attends. Je vais mettre le flash. Désolé, on voit rien. Ils sont en train de renifler plein de pistes en même temps. Là, c'est mieux. Ce côté-là, c'est mieux. Piste partout. C'est bien un mâle, ça. C'est bien un mâle. Un mangro. Et ça, c'est la petite fifille en rose. Attends. Bon, pour la qualité d'image de ce téléphone-là, bon, à pas à prendre en compte ce soir. Il fait nuit, maintenant. Regardez-le. Il est dans un champ. Il y a au moins, il y a large un hectare sans problème. Mais je dirais même, il y a plus d'un hectare. Il y a moins deux hectares, là. Peut-être pas deux. Un et demi, peut-être. Là, je peux le té commander à distance. Au cas où, s'il va trop loin, je peux le voir aussi que la lumière verte, elle clignote. Je lui fais un rappel s'il va trop loin. Plus toute la lumière, comme ça, moins sécurité totale. Il y a Yu, elle écoute un peu plus. Lui, il est un peu plus fulgueur. Il tient deux skis. Le skis, il aime bien se tirer. Et gros. Enfin, voilà. Voilà, voilà. On va se rejoindre gentiment dans le camp tard. Moi, j'ai toujours pas mangé. On va se mettre dans le cap tard. Pépère, le chat. Pépère, le liange. Partie pour le petit plat. Ça ira bien comme ça. Petit repas à la bonne franquette, les amis. Voilà. Mes amis, je voulais à tout prix vous la montrer. Une méga lune. Magnifique. Désolé, de toute façon, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Beaucoup plus qu'avec l'ancien téléphone. Je peux pas faire mieux. Mais quand même, je voulais vous la montrer. Je vais juste mettre un petit flash en plus. Elle est magnifique. Vraiment là. Oh, elle est incroyable. Ça, c'est le genre de photo que j'aimerais beaucoup prendre. C'est le lendemain. C'est le soleil. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, direction chez Chouchou. Tranquillou. Sinon, le spot était pas trop mal. J'ai bien dormi. Enfin, ça a été, quoi. J'ai connu des spots pire que ça. J'ai pas été dérangé cette nuit. Donc, c'est le principal, voilà. Je dis pas que c'est une nuit réparatrice, mais bon, ça dépale bien, quoi. Allez, à tout à l'heure chez Chouchou. Il y a Chouchou qui est en train de faire quelques petits soins aux chevaux. Moi, la petite carotte qui va bien. Voilà. J'ai une pomme pour la jument là-bas. Je viens de remplir les bidons d'eau. Et puis voilà. Nouveau petit masque. Nouveau petit masque aussi pour aller là-bas. La petite pomme qui va bien. Et le petit rituel qui va bien. Comme d'hab. Remplissage des seaux pour les chevaux. Ils boivent beaucoup moins parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Voilà. La petite gamelle qui va bien. Le petit dej. Je vais sortir Yayou parce que Yayou, elle est là aussi. Viens ma fille. Viens, viens fille, sors. Bon, j'en ai profité pour nettoyer un peu la piscine. Avec cette grosse daube là. Commencent à être bien dégueulasses les tuyaux. À mon avis, il va falloir que j'opte pour une meilleure pompe. Parce que ça vaut vraiment que dalle. C'est vraiment naze ce truc. Ça fait 16 watts. Il me faudrait au moins 20 watts. Ça devrait faire au moins 80-90 watts pour que ça envoie du pâté quoi. Là, ça nettoie que dalle. Je nettoie un bac aussi à chevaux. Parce que chouchou, elle ne peut pas se baisser. Donc voilà. Les tâches quotidiennes. Un petit maïs là qui est tout beau là. Ça me fait penser au film Cygne. Pour ceux qui ont la ref. C'est un film qui fait flipper avec des extraterrestres. Mais vous allez me dire, c'est peut-être encore une piscine. Et non, ce n'est pas une piscine. C'est un récupérateur d'eau. Pour les chevaux. Et d'où arrive cette arrivée d'eau. De chez chouchou. Tout simplement depuis son puits. Avec une pompe spéciale en fait. Ce serait bien qu'il y ait la même chose dans mon terrain. Là en fait, j'ai passé la brosse. Bon, je n'ai pas le manche, mais ça le fait très bien. Voilà, on nettoie bien et tout propre. Pour que les chevaux n'aient pas de l'eau trop verte. Il faut savoir que l'eau du puits, etc. Ben, c'est une eau qui verdit très rapidement. Comme l'eau de pluie. Donc voilà, il faut régulièrement nettoyer. Voilà, pour que les chevaux aient une eau de qualité. Pas trop dégueulasse. Voilà, voilà. La petite minute qui va bien. Pour vous montrer un petit peu ce que je fais également chez chouchou. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Je vous montrerai un petit peu plus ce que je fais aussi de mon quotidien. Si ça vous plaît, bien sûr. Et puis voilà, je pense que ça peut donner une petite touche supplémentaire à la chaîne. Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est de retour. À trois jours de tournage comme d'hab. Donc, je rentre, je vois ça. Toilette par terre, tout. Je ne sais pas si c'est le vent. Je vois que là, c'est abîmé. Ça a été coupé. Ou je ne sais pas. Bon, ben, j'ai remis ça droit comme je pouvais. Mais toutes les fixations, elles sont lâchées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une déchure sur le côté. Voilà, voilà. Je suis en train de nettoyer ma piscine qui est dégueulasse. Chouchou, elle est partie faire des courses. En vitesse. Et puis, voilà. Moi, je garde d'easy. Tranquille. Je m'occuper de la piscine. Je ouvrir un peu le chipi. En chill. Ouais, la piscine s'avère dit vite. Même si je m'en occupe régulièrement, il me faut une pompe. Et c'est compliqué quand il n'y a pas d'électricité tout le temps. Voilà. Il fait chaud là-dedans. C'est un peu le bazar. Je passerai un petit coup de propre dès que possible. C'était pas trop le thème de la vidéo. Mais voilà. Ça va me montrer un petit peu le tipi aussi. Pour changer. Comme j'ai dit que je ferai un peu de changement. Comme ça, vous ne serez pas trop dégoûté. Comme ça, ça fait des petits contenus variés. Il y a un peu de tout. Un petit tour dans la caravane, les amis. Un petit tour dans la camping. L'histoire de couronner le tout de la fin de la vidéo. Bon, je n'ai pas commencé les travaux forcément. Tout est pourri là-dedans. Mais bon, il y a quand même des petits côtés peinture qui sont bien. Je vais me prendre un petit truc à boire. Voilà. Ça ne fera pas de mal. Je fais le tour de l'abri en même temps. Pour voir s'il n'y a rien de cassé. Si tout va bien. Ça va. Nickel. Nickel chrome. Hop là. Ça va, c'est nickel. Il faudra que je passe, dès qu'il fera moins chaud, une petite nuit dedans. Tranquillou. Pour vous faire une petite vidéo. Genre... Soirée. Tranquille. On y verra plus clair. Je mettrai une lumière. Là, on ne voit rien. Il n'y a pas de lumière. Enfin, il y a la lumière, mais là, on n'y voit rien. Il faut tout brancher avec la batterie et tout. C'est chiant. Voilà, voilà. De toute façon, je ferai des travaux, mais pas tout de suite. Je pense que je sais déjà ce que je mettrai à la place. De toute façon, on le fera ensemble. On enlèvera tout et on regardera. On verra ce qu'il se passe au-dessus. Je fais une petite pause légère en attendant que Chouchou arrive. Tranquille. Elle n'est pas partie très loin, mais on va revenir là. Voilà. On est resté en contact. Tout va bien. Et ici, j'ai mon Toki. Comme ça, on peut se joindre à moins de kilomètres de route. En tout cas où. T'es où, là ? Devant le centre-riquette. Ok, ok. Bien reçu. Je te reçois bien, là. Le Toki, les amis. Ça, c'est vraiment super. Il y a du vent aujourd'hui. Nous, on va cesser gentiment. Chouchou elle arrive. Je vous dirai au revoir avec Chouchou. Comme ça, vous serez content. Vous ne l'avez pas beaucoup vu dans la vidéo. J'ai couru un peu partout ces derniers temps. Elle sera contente de vous faire un petit coucou. Je vais vérifier le niveau d'eau. Il est bon. Nickel. Vu qu'il va faire 31 cet après-midi. J'ai mis le paquet, quoi. Je vais aller faire un tour vite fait à la mare. Pour regarder si tout se passe bien. Mon avis, il n'y aura pas d'eau dedans. Toujours, de toute façon. On verra cet hiver. Chouchou est venu me récupérer. Elle vous fait un coucou comme ça. Parce qu'elle est en train de conduire. Parfois, elle aime bien conduire. Ça lui fait moins de bosse. Je l'avais déjà dit en vidéo. Ça fait moins de bosse pour le ventre. Donc, du coup, à temps en temps, elle conduit. Tout doucement, bien sûr. Nous, on n'a plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. J'espère que ce petit montage vidéo, ces petits vlogs vous ont plu. Voilà. Un petit peu de tout. La caravane, le tipi, tout ça. Nous, on se retrouve certainement mercredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Gardez le moral, la santé, la patate, la pêche. Et la banane. Et la banane. Voilà. Un petit temps de réflexion. Ça arrive. Ça commence à venir. Allez. Ciao les abonnés.